Europe 1, le grand direct, le dernier mot de l'actif. Avec Thomas Joubert et premier mot, gastronomie Thomas. Vous venez de parler de gastronomie avec votre invité Perigo-Legas qui a carrément mis les pieds dans le plat. Un plat fait maison j'espère. Forcément. Confiance. Dans le débat vous êtes revenu sur le vote de confiance du gouvernement de Manuel Valls hier à l'Assemblée. Pourtant vu l'ambiance dans la majorité, on ne peut pas vraiment dire que la confiance règne. Girouette. Votre invité de l'UMP a dit au début de l'émission que Manuel Valls était une girouette. C'est vrai, de la part des frondeurs, il n'arrête pas de se prendre des vents. Voix. Hier à l'Assemblée, Manuel Valls a obtenu 269 voix pour 269. Un score digne de Dominique Strouskan. Discours. Dans son discours, Manuel Valls a déclaré réformer c'est choisir des priorités. Des priorités à droite compte tenu de sa politique. Manuel Valls qui était aussi l'invité du 20h de TF1 hier soir, interview musclée, un moyen de se rapprocher des français. Lui aussi il a cherché du boulot, du Gilles Boulot. Vous en avez parlé aussi à Manuel Valls annoncer une revalorisation des retraites. Le minimum vieillesse va augmenter. Ouais, champagne de 8 euros. Ce sera plutôt un verre de stéradant. Oh là là. C'est le mot du jour, Julie. Ah oui, j'arrête pas de dire ça. Allez, député. Oh là là. Enfant. Et dans un instant, dans le Grand Direct de la Santé, vous allez parler des enfants hyperactifs. Comment leur faire face ? Je précise qu'on leur fait rarement face. On court derrière eux plutôt. Oh là là. Europe 1, le Grand Direct des médias. Le dernier mot.